Alors que la nuit tombe sur Xi'an, on a l'impression de remonter le temps. Vêtus de vêtements traditionnels chinois, appelés Hanfu, principalement des styles de l'ancienne dynastie des Tang, de nombreux touristes posent pour des photos sur des sites emblématiques tels que le grand Tang Mall. Xi'an, autrefois connu sous le nom de Chang'an, a servi de capitale à 13 dynasties, dont l'illustre des Tang. Pour de nombreux visiteurs, s'imprégner d'un mode de vie et d'une culture d'il y a plus de mille ans est un must. J'ai vu des photos sur des plateformes en ligne telles que Douyin et Xiaoronghu et elles ont vraiment attiré mon attention. Après avoir vu tant de belles femmes en personne aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y participer. Je voudrais capturer de beaux moments pendant que je suis encore jeune. Je me sens un peu fatigué, mais porter le hanfu pour la première fois est une expérience tellement nouvelle. Je me sens très excité. Xi'an reste l'une des principales destinations touristiques de Chine. En 2023, la ville a enregistré 278 millions de visites touristiques, un nouveau record. Et l'essor de la photographie de voyage a accéléré la croissance des services connexes. Ces studios proposent des services très variés, allant de la coiffure à la photographie, en passant par le maquillage et la location de costumes, à des prix allant d'environ 200 à 5 000 yuans, soit quelques 28 à 700 dollars. Nos heures d'ouverture vont de 11h à 23h, mais pendant l'été, nous les prolongeons jusqu'à minuit. Nous traitons environ 50 à 100 commandes par jour, avec environ 200 clients qui visitent le magasin chaque jour. Les experts de l'industrie estiment qu'il existe un potentiel de croissance important. Nous continuerons à explorer les ressources culturelles et touristiques du grand temps de mal. En établissant des partenariats avec des collèges et des agences de conception de mode, nous visons à attirer davantage de professionnels et de ressources de haute qualité pour stimuler le développement innovant de l'industrie. La tendance se répand dans tout le pays. Un rapport du secteur estime qu'en 2023, la taille du marché de la photographie de voyage en Chine a approché les 40 milliards de yuans, soit environ 5,6 milliards de dollars. Alors que la concurrence s'intensifie, les experts affirment que le maintien des services de haute qualité sera crucial pour pérenniser le succès dans ce secteur florissant.